... Mercredi 2 juillet 2014, le ministère des Affaires sociales a fêté un anniversaire. Les deux ans du décret étendant le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Avec des trimestres nécessaires, des actifs ont pu partir à la retraite dès 60 ans au lieu de 62 ans. Très concrètement, en 2013, ce sont 150 000 personnes qui ont pu partir à la retraite à partir de 60 ans sans attendre l'âge légal parce qu'ils ont commencé à 16 ans, 17 ans, en tout cas avant 20 ans et qu'ils ont pour certains 43, 44, même 45 années de cotisation. Avec les années qui passent, certains jugeaient impératif, voire vital, de partir à la retraite à 60 ans. À 60 ans, on ne peut plus maintenir le rythme de travail qu'on a maintenant, ce n'est pas le rythme des années 70. Il y a une espèce de ralentissement contre lequel on ne peut rien, c'est le vieillissement, ça s'appelle. Et donc on n'arrivait plus, il y a un moment donné, on se dit, si on continue comme ça, on ne va même pas voir la retraite, on va s'étaler d'une crise cardiaque et puis voilà, c'était une façon de ne pas mourir quelque part pour moi. Plus de la moitié de ma carrière, je ne sais pas ce que c'est qu'un dimanche ou un jour férié, mais c'est normal, c'est le propre de notre profession puisqu'il faut qu'on travaille quand les autres sont de repos, sinon on n'aurait pas de clients. C'est vrai qu'on arrive à un moment où il faut s'arrêter parce qu'on a envie de faire autre chose aussi. Joli succès et surtout belle vitrine pour le gouvernement en période de crise politique. Le dispositif pourrait permettre les départs anticipés de 160 000 personnes en 2014 et jusqu'à 180 000 d'ici à 2017.